Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la célébration de la 126e édition du Grand Magal de Touba est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 7 octobre 2020. Réoumi renseigne que pour la présente édition du Magal de Touba, l'affluence est à la baisse en cause de la COVID-19, selon les résultats de l'enquête effectuée par le Bureau de prospective économique du Sénégal, dirigé par Moubarak Loh. Selon ce rapport, la non-participation au Magal augmente avec l'âge. 38,7% des mouris de plus de 61 ans ne vont pas au Magal cette année, contre 25% seulement des 18-24 ans, mentionne la note. De fait, pour plus de la moitié, 51,47% d'entre les mouris de qui ne vont pas au Magal, les raisons évoquées concernent le coronavirus ou la santé, le manque d'argent pour les 20%, la garde de la maison pour 9,5% et l'absence d'autorisation de conjoints ou de parents pour les 3% restants. Et pour ce qui était à Touba, le respect des mesures barrières à la Grande Mosquée était le maître mot, rapporte Réoumi, qui nous fait part de la participation importante du Khalif général des Tidjans au Grand Magal de Touba. En effet, Serine Babakar Simansour a posé un acte fort lors de la célébration de cet événement. Il a convoyé dans la cité religieuse de Touba 10 beaux, 200 sacs de riz et 50 tonnes d'huile, si on en croit Réoumi, quotidien, qui nous apprend aussi que Maki a offert deux titres fonciers à Serine Muntara. Sorne Aïda Jallohel a décidé d'attaquer devant la justice l'arrêté du préfet de Mour, qui lui a interdit de célébrer le Magal comme souhaité à Medina Toulsalam. A Touba, le Magal s'est déroulé dans la ferveur et le recueillement, rapporte pour sa part Sud Quotidien. Et la tribune rapporte une affluence au nom du Mectemi pour 726e édition du Grand Magal de Touba. Bamafeb Touba satisfait, l'eau était la grande équation cependant, signale ce journal qui fait état de 17 décès dans des accidents selon les sapeurs-pompiers. Du 3 au 6 octobre, 113 accidents faisant 17 morts ont été enregistrés et 459 blessés sont comptabilisés sur la route du Magal selon source A, qui en déduit note, il a par sac à haut débit. L'as revenant sur le record de mort, l'affluence monstre enregistrée, ainsi que les désagréments, note pour sa part le Magal de tous les records. Ce Magal a été célébré par certains, les pieds dans l'eau, mais Bamba Uker voit l'observateur qui nous dit comment les quartiers inondés de Touba ont célébré le Magal. Ce journal nous plonge aussi dans l'intimité de Sohna Aida Diallo à Medina Toulsalam et revient sur ce qu'elle a dit à ses talibés, les mourides d'Ahmadou Bamba. C'est le titre d'une étude universitaire sur le mouridisme et Dakar Times nous en parle largement à ses pages 6 et 7. A la page 6 de Réoumi Quotidien, au même moment, l'on nous apprend que le projet Maki Macron porte ses fruits. Il s'agit du campus franco-sénégalais installé dans la ville nouvelle de Djamnyadio, ce campus nouveau espace universitaire de conception de nouveaux programmes a démarré depuis un an dix formations en licence et en master, soulignent le journal du groupe Réoumi Network et le journal LAS. Présentent quatre privés locaux qui font le pari 2023 pour l'autonomie en énergie du Sénégal. Il s'agit de Moustapha Ndjaye, Abdoulaïdja, Harounadja et Khadimba qui mobilisent 220 milliards pour une centrale opérationnelle en 2023, précise LAS. Pendant ce temps, Libération décortique un banditisme financier à l'e-presse et nous dit comment 207 millions de francs CFA ont été volés. Cerné, Ndjaye Chorodja mouille tout le monde selon Libération qui signale l'hypermarché exclusive et son patron, Taroune Rajouani, au cœur du scandale. La razie à son pitié de Mme Tiquet, Libération aussi nous en parle, et informe que le douan des juges a délivré un premier mandat de dépôt. Convoqué à la SU, le DRH se déclare malade. Un autre agent impliqué a été exfiltré en France pour des soins, informe ce journal qui fait focus aussi sur les drôles de factures de Suleiman Khfouri, directeur de la brioche dorée. Au même moment, Source A évoque une troublante demande de déclassement d'une partie de la forêt classée de Koutal et informe à Saïne que la mairesse de Niafad a été éconduite. Source A fait aussi état d'un énième désaveu du ministre Malik Sall, informant que les juges de la cour des comptes sont derrière le président de l'UMS. Et ses juges de la cour des comptes se démarquent d'Aliounian, note pour sa part Réoumi Quotidien. Et le Quotidien, l'observateur voit relativement au soutien du président aux anciens militaires déguerpés, Kumaki impose sa force de l'ordre à terme sud. Ce journal évoque les deux options du président et livre toute la vérité sur les 800 millions de francs CFA. L'OPS propose également un reportage sur la vie de misère des déguerpés au centre socio-culturel de Sacré-Cœur et nous conduit à sa page 9 à Yumbel Sud pour rejouer le film de la mort de la Gimbaï exécutée par une bande de quatre malfaiteurs. Il a été tué à coups de tesson de bouteilles par des agresseurs, précise le quotidien LAS. Et le quotidien Réoumi informe de la saisie d'une tonne de drogue entre Kaolak et Kafrine. Au Mali, Soumaïla Sissé a été libéré, informe également Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade rapporte les confessions d'aller au Sissé au Maroc. Difficile de perdre Sadio, Keita Baldé et Koulibaly, déclare le sélectionneur des Lyons à la une de Stade. Et à la une de Sonolombe, l'on parle du titre de roi des arènes avec les deux demi-finales qui opposeront Balabé-52 et Amamodlo. Dans ce journal, maître à la Saint-City, avocat de Gaston Bengue, informe qu'une sommation est envoyée à Gris-Bordeaux depuis lundi. Et voilà pour ce tour des journaux de ce mercredi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.